De loin, cette immense foule peut sembler exprimer de l'euphorie, mais telle n'est pas le cas. En réalité, cette assemblée regroupe des professionnels de tout horizon, unis dans leur appel au rétablissement de la justice concernant leurs conditions. Nous avons vu qu'il y a pour les autres corps une amélioration. Donc il y a un corps par exemple qui était à la hiérarchie AB2, qui va quitter cette hiérarchie pour aller à la hiérarchie A2, alors que nous qui étions à la hiérarchie B1, nous risquons de rester également à cette même hiérarchie. Ce qui est quand même une injustice à notre endroit. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, le ministère s'achemine vers des assises de la justice. Nous, étant acteurs incontournables du système judiciaire, parce que nous nous occupons effectivement des enfants en conflit avec la loi, des enfants en danger, si nous sommes exclués pour ces assises-là, nous pensons tout simplement que c'est une injustice parce que c'est des assises sans une partie de ces acteurs. Mais naturellement, d'abord, il faut penser à ce qu'on appelle aujourd'hui l'équité dans le traitement salarial. Ça, nous avons réclamé depuis des années, ce qu'on appelle aujourd'hui la revalorisation, donc le système de rémunération des salaires dans la fonction publique. En plus de ça, mais naturellement, vous savez qu'aujourd'hui, quand même, avec la digitalisation dont on parle aujourd'hui dans l'administration sénégalaise, mais aujourd'hui, ça doit être la fin de ce qu'on appelle les lenteurs administratives, donc dans les traitements de ce qu'on appelle les actes et procédures administratifs de la fonction publique. En plus de ça, il y a la question aujourd'hui de la révision et surtout de la signature de ce décret-là, 714-347, qui régit le statut des décisionnaires. La première revendication ou bien la première demande, c'est le renforcement des moyens de travail ou bien le renforcement de notre outil de travail, l'Institut national de pédologie, à travers sa subvention. C'est un démembrement du ministère de l'Agriculture qui s'occupe du sol. On ne peut pas parler de production agricole sans parler du sol. Il est au cœur de la production agricole, donc c'est un démembrement à renforcer. La deuxième demande, et nous nous mettons même à genoux pour demander ça à son excellence, M. le Président de la République, nous voulons un nouveau DG. Un DG qui n'est pas à la retraite, un DG expérimenté. Je connais vraiment aujourd'hui, la psychose que vivent nos camarades décisionnaires ne peut pas perdurer, ne peut pas se perpétuer, ne peut pas s'éterniser. Il faut qu'on arrête et qu'on règle définitivement la question véritablement des décisionnaires. Les lenteurs administratives ont été dénoncées par la quasi-totalité des syndicats avec des doléances communes, vivement soulignées. On est enしまant aujourd'hui sur le Sénégal, le régime de laagne, le régime d'enverses. Donc le régime d'enverses, il y a une question de son développement de la famille, comme vous l'avez dit, de se faire avec des frais, de se faire avec des défis, de se faire avec des stocks, de se faire avec des frais, donc ça a été une Предgemeine. Ce qui est à la demande, c'est d'une redacteur administrative. Je me disais qu'il y a un dossier, il n'y a une fonction publique, il n'y a un dossier. Donc, lenteur aujourd'hui, la digitalisation des actes et procédures administratives. L'année dernière, cette fête internationale du travail a été assombrie par le licenciement de 24 employés au sein de l'entreprise Africa Cips. Le 1er mai de l'année dernière, on était licenciés au nombre de 24 personnes. 21 personnes avec 3 délégués à cause du 1er mai. On voulait organiser notre fête du 1er mai. L'entreprise a dit qu'il veut travailler le 1er mai. Nous, on a dit qu'on veut fêter le 1er mai parce que c'est un jour de travail. Dans ce sens-là, l'entreprise a décidé, le directeur, M. Mohamed Ouazani, et le directeur des ressources du 1er mai, Emmanuel Joseph William Prera, ont décidé de nous licencier. Et l'entreprise a fêté le 1er mai avec tout le personnel. Tout ! Le secteur de la pêche n'est non plus épargné par les problèmes. C'est la première fois. Le Sénégal est l'un des meilleurs, ils ont les meilleurs marins au monde et le Sénégal est très mal renuméré sur leur travail. Comment on peut imaginer un travail qui n'a pas de repos ? Même là, aujourd'hui, la fête nationale du travail, le marin est en mer, les fêtes de 31 décembre, les fêtes de Noël, à toute heure et à tout moment, les marins sont sur le pont. Comment on peut faire ? On peut faire ratifier une convention qui a duré depuis 1976 et certaines personnes persistent à penser que le salaire du marin ne doit pas être revu à la hausse. Le nouveau gouvernement a un agenda très chargé. Les travailleurs de ces différents secteurs ont dû prendre leur mal en patience jusqu'à aujourd'hui pour manifester dans l'unité et exposer.